Salut les people ! Bienvenue dans votre vidéo magazine. L'animateur populaire de MC Stéphane Pladza a été placé en garde à vue ce mardi 12 mars sur des faits de violences conjugales. Sa garde à vue peut durer 24 heures ou bien 48 heures. En fait, tout a commencé par les témoignages de trois femmes qui se présentent comme des ex-compagnes au journal Mediapart. Deux de ces femmes, racontent aussi des violences physiques, et ont porté plainte. L'une affirme avoir été victime de morsures à la cuisse et à l'épaule. Quant à la seconde, elle explique que l'animateur lui a violemment tordu la main et cassé trois doigts. Enfin, la dernière ex-compagne relate de son côté, avoir mis fin à leur relation au bout de cinq mois, après avoir été menacée par Stéphane Pladza, alcoolisée lors d'un week-end en amoureux à Vienne, en Autriche, alors qu'elle venait de découvrir qu'il la trompait. Finalement, l'ensemble de ces témoignages, décrivent Stéphane Pladza, comme un homme sanguin, imprévisible, et capable de basculer dans des colères noires. Pour sa défense, l'animateur crie à la diffamation. Son avocate, maître Hélène Plumet, a dénoncé des accusations diffamatoires et injurieuses à son encontre, dans un communiqué. Mediapart s'est fait le relais de trois femmes qui portent atteinte à la dignité, de Stéphane Pladza, indique-t-elle, se rendant ainsi complice du dénigrement public à l'encontre de ce dernier, alors qu'elles sont visées par une plainte pénale qu'il a déposée, contre elle, pour harcèlement et cyberharcèlement. Invité de l'émission TPMP, elle a dénoncé le harcèlement moral qu'a subi Stéphane Pladza, de la part de ses compagnes. Ça fait un an et demi qu'il se fait harceler. Ça a commencé avec une ex-compagne qui pensait qu'il la trompait. Elle a fouillé dans son téléphone, trouvé des numéros de plusieurs femmes, qu'elle a contactées. Elle a alors commencé à divulguer des rumeurs sur lui, détaille l'avocate, avant de préciser que son client a déposé une main courante pour ces faits en novembre 2021. D'après Stéphane Pladza, la situation aurait empiré par la suite, quand une seconde ex-compagne, aurait elle aussi commencé à diffuser des rumeurs sur les réseaux sociaux, à propos de prétendus MST dont il serait porteur. Dans la chronologie, c'est lui qui a subi du harcèlement, assure son avocate, qui précise qu'une plainte, cette fois, a été déposée pour harcèlement et cyberharcèlement, en novembre 2023. En ce qui concerne les violences, notamment sur les doigts cassés de l'une des plaignantes, Maître Plumet affirme que, c'est un accident. Stéphane Pladza est maladroit, il est le premier à se blesser sur les tournages. Il a voulu sortir du domicile, et il a attrapé sa main pour passer, a-t-elle expliqué, avant de mentionner des centaines de messages, qui attestent selon elle du fait que ses ex-compagnes, n'ont jamais évoqué de violence de la part de l'animateur. Ce sont des messages où elles alertent sur le fait qu'il est infidèle. Mais ce n'est pas pénalement répréhensible. De son côté, la chaîne M6, après avoir annoncé une enquête interne après les plaintes, a conclu que cette enquête n'avait débouché, sur aucun élément justifiant de le suspendre. En fait, ses collègues l'ont même plutôt soutenu et défendu. A la suite de la décision de M6, Stéphane Pladza était sorti de son long silence. C'est sur les réseaux sociaux, qu'il s'est exprimé sur l'affaire, « Je vous demande d'attendre, comme je le fais, que justice soit faite pour laver mon honneur. J'ai la conscience tranquille, je continue et continuerai de défendre la cause des femmes. » Par ailleurs, quelques heures avant d'être entendu par les policiers, l'animateur se félicitait sur les réseaux sociaux, sans mentionner l'audition, de pouvoir, s'exprimer pour la première fois. Et d'ajouter, ce moment éphémère ne sera bientôt qu'un lointain souvenir. À très bientôt les people. Et n'oubliez pas. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Sous-titrage ST' 501